... Quand il va passer, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Enclamez, bien-aimé, manifestez ta joie. ... Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, vous prenez le Bible, dans le livre de jeunesse. Jeunesse, prénom livre de commencement, jeunesse, chapitre 3, verset 3 à 7. J'ai lu en nom de Jésus. Amen. Mais quand au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De pair que vous n'y mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous n'y mourrez point. Mais Dieu sait que, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils ont fié de ceinture. Amen. Prenons encore le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Mais étroite est la porte, resterait le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons encore pour la parole du Seigneur. Non, j'attends que quelqu'un acclame pour la parole de l'Éternel. Non, je ne t'attends toujours pas. J'attends quelqu'un qui l'acclame et vienne pour la gloire de notre Seigneur. Non, n'ayote ni l'eau, n'ayote. Non, n'ayote, crie de joie, n'ayote. Non, est-ce qu'il y a des vivants vraiment ce soir? Non, est-ce qu'il y a vraiment des autorateurs ce soir? Non, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient de donner un souffle de vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui croit en l'Éternel et Dieu? Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Je vous assure que Jésus, il est bon. Parce que quand je vois chacun de moi qui est à ce lieu, je dis non, il n'y a qu'Éternel qui peut faire des choses comme ça. J'aimerais bien qu'on partage un thème que c'était il, tu y as un choix à faire. Alléluia. Est-ce que tu peux être pressé avec moi et dire à ton frère à Serre qui est à côté, dis-le, tu y as un choix à faire. Dis-le, tu y as un choix à faire. Alléluia. Non, on dirait, sans dire, il n'y a pas d'oxygène à quelqu'un d'autre. Si il y a un choix à faire. Alléluia. Alléluia. Et je sais que nous tous, tout le monde qui a déjà une conscience, je sais qu'il connaît ce qui signifie vraiment le mot choix. Même si on ne peut pas donner une bonne définition, mais au moins consciemment, on sait que c'est une chose qu'on fait chaque jour. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, pour venir à l'église, tu as fait un choix. Parce que tu avais le choix d'être à la maison, au bien de venir. Alléluia. Et comment nous sommes habillés, tu avais vraiment un choix. Parce que tu as ouvert ton garde-robe, tu as dit non, aujourd'hui je prends ça. Alléluia. C'est que c'est une chose qu'on fait chaque jour. Et quand on voit de la fête aussi, c'est des choses qu'on voit. Parce qu'il y a tellement la nourriture dans la table. Et toi tu dis non, moi je vais manger ça. Alléluia. C'est que c'est une chose qu'on t'aider. Bon, j'ai pris une définition juste pour faciliter des petites choses. Où je lis, ils disent que la choix c'est une action de choisir. Ou bien décision par laquelle on donne notre préférence. Alléluia. Donc c'est que c'est une action de choisir. Ou bien donc c'est une décision qu'on prend. Donc si on comprend bien, choisir et décision, c'est des choses vraiment qui sont un peu liées. Alléluia. Et si on dit ça, c'est parce que dans le livre qu'on vient de lire de Jeunesse, Dieu a dit à l'homme, il a dit, tu mangeras tout qui est dans ce jardin. Dieu n'a pas limité vraiment l'homme. Suivons cette histoire. Il y avait presque beaucoup d'arbres. Il ne définit pas combien d'arbres, combien de sortes il y avait. Mais il y a juste un seul arbre qui dit, il a dit, ne touchez pas. Il a dit pas ne touche pas à l'arbre des vies. Il a dit, mais les arbres qui aient des connaissances, des biais, des mals, l'homme ne touchera pas. Si on suit bien, Dieu a dit ça à l'homme, mais pas dit ça à la femme. Et un jour, ils étaient à côté, les uns et les autres, un homme avec sa femme. Et serpent, il est venu. Mais les choses que je trouve un peu bizarres, quand serpent, il est venu, il n'a pas parlé à l'homme. Il est parlé à la femme. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et femme, il a dit non. Il a dit que pour son père manger, mais l'arbre qui est au milieu, celui-là des connaissances et des biais et des mals, on ne pourra pas les manger. Alléluia. Et quand le diable a dit non, c'est de mon sens, il a dit, Dieu ne veut pas que vous mangez, parce que c'est le jour que vous allez manger, vous serez comme lui. Alors, si on comprend bien, chacun de nous a de prendre une décision, donc ça joue plus ou moins à trois dimensions. Donc, il peut toucher la raison, il peut toucher tes sentiments. Alléluia. Donc, si on voit bien, il donnait une autre raison. Il a dit non, Dieu l'a traité de te mentir. Donc, alléluia, non, les jours que tu vas les manger, Dieu ne veut pas que tu manges, parce que si tu manges, tu seras comme lui. Et Dieu, si on comprend bien, Dieu n'oblige pas un homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a fait l'homme, il a donné une chose, que c'est vraiment merveillé, mais qui est devenu dangereux. La libre albître. Alléluia. Dis ça à ton frère, est-ce que tu connais ces mots? Alléluia. Est-ce que tu connais vraiment ces mots? Dès qu'il a crié, l'homme l'a dit, je le ferai comme moi. Parce que dès qu'il décide en lui-même, dès qu'il prend la décision, c'est lui-même qui prend la décision. Il a dit, je ne veux pas qu'un homme soit un robot. Je veux qu'il lui aussi commence à décider ce qu'il veut. La première preuve que Dieu l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a crié, il a dit, l'homme, je te donne la décision et je te donne le pouvoir. Donnez les noms à tous les animaux. Alléluia. Dieu, il n'est pas en train de les faire. Il a dit, si tu fais bien la lecture, tu vois une parole, il a dit, non, lui, tu ne lui donnes pas le nom des lions, donne-nous plutôt le nom des girafes. Non. Il a donné l'homme une décision. Dis ce que tu veux. Appelle les animaux, le nom que tu veux, ça sera comme ça. J'ai envie de dire à l'église, surtout, nous les jeunes. Alléluia. Parce que, quand on a 20 ans, on pense qu'on peut tout faire. Alléluia. Si on regarde beaucoup des accidents qui se passent aujourd'hui, c'est presque à cet âge, de 25 à 20 à 15 ans. Pourquoi? À cet âge, on croit qu'on peut faire tout. Des fois, il fait froid, toi, tu marches avec et tu sers. Tu dis, non, je suis capable, je suis fort, je suis costaud. Et à l'âge de 30 ans, vous savez ce que ça se passe. Vous serez là un jour. On pense qu'on est sage. Et quand on te donne une conseille, oh, ma camboa zoulou, on est bien gros déjà. Et quand on arrive à 40 ans, c'est là où on comprend, on était ignorant. Alléluia. Donc, c'est que 40 ans, c'est âge, la sagesse. Et c'est là, vraiment, tu comprends ça, comment des choses. Oh là là, en fait, j'ai fait ça. C'est pour cela, on voit d'habitude, nos parents, des fois, nous donnent des conseils. Et vous savez, qu'est-ce que ça arrive quand les parents donnent des conseils? On dit, oh, bah, vieille, des asso, t'en abînoter. T'en abînoter, les qui, menacer à nous. Et j'aimerais bien dire à quelqu'un, chaque décision que tu vas prendre aujourd'hui, ça va déterminer ton futur. Chaque décision que tu prendras, ça va déterminer le demain. Si tu ne choisis pas de bonnes choses, demain, ça sera une tempête pour toi. Si nous sommes là, vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un a pris une mauvaise décision. Il a dit, d'accord, ça fait longtemps que je mange toujours ça. Aujourd'hui, je vais changer. Alors, on va savoir vraiment. Et moi, je comprends bien, c'est qu'Ève, il a mis les choses que le diable, il a dit dans la tête, il a dit, je serai comme Dieu. Et le plus étonnant, vous savez quoi? Il était déjà de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Si tu lis le livre de Pissomme, il dit, vous êtes de petits Dieu. Parce que je conseille de l'autre, on sait déjà. C'est des men, qui faisaient ça au bled. Parce que tu as fait ça. Tout le monde. Tout le monde. Acclamant pour la gloire des jeunes. Le succès, l'échec, ne pas de notre choix. Aujourd'hui, si on voit bien, je retourne encore aux jeunes. Parce que c'est ça qui est plus dangéré. Je vois les vieux ici. Excusez-moi pour dire les termes vieux. Parce que je vous respecte. Alléluia. Et je vois les vieux qui sont là. Si on suit ce qu'ils vont nous dire, on va prendre des bonnes décisions. Parce que Diable, il a influencé la femme. Et quand il a influencé, la femme a mangé. Et quand il a mangé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est arrivé? L'air giait. Il s'est ouvert. La première chose qu'ils ont compris, c'est quoi? Ils étaient nés. Pourquoi ils ont compris qu'ils étaient nés? Parce que la gloire dédiée, il était pris avec elle. Alléluia. La gloire dédiée est partie. Et Dieu appelle à l'homme, vous diriez où, Adam? Adam, il a dit, je me cache. Alléluia. Dieu a dit, tu te caches pas parce que tu as pris une mauvaise décision. Dieu, il ne va pas te pousser. Il faut, non. C'est difficile que tu vois dans la Bible qu'il dise, oh, mais il faut. Par contre, il appelle. Quand tu reçois l'appel, là, c'est au contraire. Alléluia. Quand tu reçois l'appel, là, ça devient au contraire. Là, tu dois faire selon sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Acclamez pour la gloire de Jésus. Pour faire un choix, il y a toujours une proposition, une circonstance. Il y a toujours une proposition qui peut venir. Il y a des gens, peut-être, qui peuvent te proposer un travail. Oh, tu as ça à faire et tu as ça à faire. Et le problème, c'est quoi? Des fois, on ne comprend pas qui est derrière la pensée de l'homme. Alléluia. Des fois, on ne comprend pas la derrière pensée de quelqu'un. Parce que ces femmes, ils savaient vraiment que la pensée du diable, c'était de détruire les manches de Dieu. Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas faire ces choix-là. Je sais que nous tous, on a des amis, peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas, je ne veux pas dire que c'est top, top, mais ils n'ont pas la vie que toi et moi, on a pour l'instant. Peut-être que chacun de nous, si tu fouilles bien vraiment dans ta conscience, tu vas voir, il y a quelqu'un qui est en train de plairer parce qu'un jour, il a pris une mauvaise décision. Et aujourd'hui, des fois, quand il vient te voir, toi, tu plaires pour lui. Tu dis, oh, mais lui et moi, on était ensemble. Lui et moi, on a commencé ces choses ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans la joie et lui plaire jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Et chaque décision que tu vas prendre dans ta vie, sache-le que c'est comme finale de Ligue des champions. Alléluia, les jeunes. Alléluia, les jeunes. Chaque décision que tu vas prendre, c'est crucial. parce que ta décision peut influencer ta vie, la vie des personnes qui sont avec toi ou bien même de tes enfants. Alléluia. La décision que je peux prendre aujourd'hui, ça peut détruire. Au bien, ça peut construire ma vie, même à mes enfants. Parce qu'à cause d'un homme, aujourd'hui, nous tous, nous devenons des péchers. C'est que la décision que ma mère ou mon père peut prendre, ça peut faire quelque chose de bien. Au bien, ça peut détruire ma vie. Alléluia, les jeunes. Je suis avec vous aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi je suis avec vous? Parce que je sais que nous sommes le futur. Alléluia. Ce diable nous détruit d'aimer le futur. Il est menacé. Parce que parmi nous, il y a des ministres. Alléluia. Parmi nous, il y a des chefs dans des prises. Mais si tu fais un mauvais choix, les gens qu'on appelle des clochards, excusez-moi, des SDF, des sans-abri, tu seras comme lui. Quand j'étais en Angola, des fois, je disais, et j'ai oublié, j'ai oublié suivant qu'un jour, ce vieux-là, il était comme moi. J'ai même un ami qui disait, oh, bien, c'est un ancien beau gars. Alléluia. Oh, c'est un ancien beau gars. Il était beau à l'époque. Et je connais des gens de ma famille qui sont comme ça. Quand on était petit, je disais, mais quand je gagne, il y a eu un bon choix. Alléluia. Acclamer pour la gloire de Jésus. Josué, elle a dit une chose, je ne sais pas vous, mais par contre, moi et ma maison, de ressentir l'ensemble. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi et ma maison, de ressentir l'ensemble. On va servir l'éternel. Parce qu'aujourd'hui, il faut au pays financer notre enfant d'être médecin. Est-ce que c'est une mauvaise église? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, ce n'est pas caméra cachée. Est-ce que c'est une mauvaise idée? C'est une bonne idée. Alléluia. Est-ce que c'est son choix? Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Quand tu vas amener quelqu'un à choisir une chose que toi, tu veux de mes peuples errer. Pourquoi? Il ne sera pas erré. Il fait une chose qu'après, ah, si je savais. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. Dieu l'a dit à l'homme quoi? Il a dit, il y a ça et il y a ça. Dieu, il était clair. Sois clair avec tes enfants. Et une chose que je vais donner au conseil aux parents. Alléluia. Alléluia. Alléluia les parents. acclamons pour la gloire de Jésus. Vous savez quoi? Un jour, Jésus, il avait beaucoup de disciples. Mais, il fallait qu'il choisisse douze pour continuer la mission avec lui. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti dans la montagne. Là, il a fait quoi? Il a prié pour que Dieu aide lui à faire une bonne décision. Donc, si je vais prendre une décision, la première chose que tu dois faire, mets-toi à genoux. Des fois, j'aime bien dire ça aux gens. Ne regarde pas Jésus toujours comme un créateur pour toi. Alléluia. Ne le regarde pas toujours comme un créateur. Regarde-lui comme un père. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Notre père qui est rossi. Jean Zambé comme papa Naïo. Non, c'est mon père. Et quand tu veux prendre une décision, parle à ton père. Pourquoi tu dois lui parler? Il connaît hier, il avait ton âge. Et l'avantage qu'on a, parce qu'il connaît notre lendemain. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Les choses que toi, tu ne vois pas, Dieu, il a déjà vu. Ce que toi, tu ne comprends pas, lui, il comprend mieux que toi. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des fois des gens, il est en train de traverser des moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des mauvaises choses. Les jeunes, je retourne chez vous. Il faut choisir bien ton ami. Alléluia. Tu n'es pas obligé de marcher avec quelqu'un qui t'amène toujours dans les mauvaises choses. Je ne suis pas obligé. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Jésus, ils avaient beaucoup mais il a choisi ce qu'il voulait marcher avec pour continuer la mission. Et Jésus, il a dit, je vous choisis mais il y a quelqu'un diable parmi vous. Attention avec nos amis. Il y a des choses qu'on peut choisir, il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Je ne peux pas choisir ma mère. Je ne peux pas choisir mon fils mais je peux choisir ma femme. J'ai choisi. Alléluia. Mais je peux choisir ma femme. Et quand tu choisis, il faut aller jusqu'au bout. Tu dois être responsable à tes décisions. Alléluia. Tu dois être responsable à toutes tes décisions. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on voit, non, c'est une bonne route. C'est pour ça que Jésus l'a dit, il y a des chemins. Il y a l'autre chemin si tu vois c'est un chemin large. mais il y a l'autre chemin qui est trop étroite. Et qu'est-ce que les gens font d'habitude ? Ils disent, ça c'est trop petit, ça c'est trop grand. Je vais prendre quel chemin ? Le grand chemin. Pourquoi ? Il veut faire tout ce qu'il veut comme il veut quand il veut. À qui il veut. Alléluia. Mais par contre, quand tu prends le chemin étroit, tu dois marcher à la galélé. Et quand on vient d'évader, c'est comme ça. Ne cherche pas à bascler les gens non, c'est comme il tourne. C'est Dieu qui va choisir, c'est comme il tourne, c'est comme il tourne. On sait que le panier c'est qu'il encore, Alléluia. Mais tu dois attendre que tu m'aimes quand même. C'est ça qui est plus difficile. C'est pas facile à faire un bon choix. Pourquoi ? En portugal, il y a un terme qu'on dit que tout le monde brille, c'est l'or. Alléluia. Ça signifie quoi ? C'est pas que toutes les choses qui brillent, c'est l'or. Alléluia. Au commun, on ne voit pas qu'il y a un temps qui est à faire qui est à faire qu'il y a un temps qui est à faire qu'il y a un temps qui est à faire Alléluia. Les serres, Alléluia. Vous connaissez bien ça, non ? Parce que moi, l'or, c'est l'histoire qui ne se connaît pas bien, beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut savoir choisir, des fois, des bonnes choix, ne les pas laisser être influencés par diable, parce que c'est ça que diable fait. Vous savez, la même chose est arrivée quand Jésus était au désert. Après 40 jours, il a dit « Ah, dans la même chose il n'y a pas un peu de vie, mais il n'y a pas un peu de vie. » Alléluia. Et quand il y a un mec, il parlait avec la parole. Alléluia. « Alléluia. » C'est pour cela que dimanche passé, on a dit « Méditez la parole. » Alléluia. Il y a la clé de tout. Je vous assure, il y a la clé de tout. Un jour, j'entendais un témoignage il y avait un homme qui a son fils il était un peu comme ça. Vous savez ce qu'elle a fait, elle a dit « Commence à lire le livre des Proverbes. » À force de lire le livre des Proverbes repétit il est devenu sage. Alléluia. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Quelle est la décision que tu veux prendre ? On va prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome 30, verset 19. J'ai l'honneur de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole des Seigneurs ? Est-ce qu'on comprend ce qu'il a dit ? N'il part, je dis qu'il t'oblige, mais il dit seulement la vérité. Il a dit c'est ça et ceci que j'ai mis devant vous. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, la malédiction, il va jusqu'à la quatrième génération. Mais la bénédiction de Dieu, non. Alléluia. Dis à ton frère, la malédiction jusqu'à la quatrième génération. Dis à quelqu'un d'autre, dis à quelqu'un d'autre. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu fais un bon choix, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Tes détails, ton travail, tout ce qui est à toi, il sera protégé. Alléluia. Et je sais qu'un jour, on va aller au paradis avec lui. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Lève-nous. Je ne sais pas peut-être dans le passé, tu as fait une mauvaise soin. Et tant qu'on vit, et tant qu'on est encore en vie, il y a encore d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada